Quand je freinais pour laisser traverser la rue une table pressée qui venait de sortir de la pharmacie, désireuse de montrer à son malheureux mari, à juste titre, ses nouvelles lèvres gonflées grâce à une pommade repubante pour les lèvres au piment soigneusement vendée par le pharmacien de la pharmacie de garde ouverte en cas d'urgence, le sifflement des freins a été mal compris par la dave comme un compliment au résultat de la pommade. Il a pris le sifflement strident des freins désormais fer sur fer pour un sifflement de rappel flatteur d'un mâle alpha rugueux du Molise, croyant ainsi que la pommade avait donné d'excellents résultats. Cependant, il m'a insulté, estimant qu'il s'agissait d'un acte de insulte inacceptable. Alors, pour éviter de futurs malentendus, j'ai rapidement choisi et commandé des plaquettes de freins avant et arrière moins chères, mais avec de bonnes spécifications techniques et avec un bon nombre d'avis positifs que je considérais probablement réels pour pouvoir dépenser un dixième par rapport auprès d'une mécanicien professionnelle les assemblant pour la première fois seule, confortablement, en pyjama et pantoufle, après avoir vu une vidéo de motivation d'indien en tunique et tombe régénérant les plaquettes de freins en pressant du sable du gange mélangé à de la pousse de vache fumante. Lors du remplacement des plaquettes de freins, la méthode de rétraction du piston varie entre les freins avant et arrière. Pour les freins avant, le processus est généralement plus simple. Un simple étau de taille approprié ou quelque chose de similaire est utilisé pour repousser le piston. Placez simplement l'outil entre le piston et l'étrier de frein et serrez-le progressivement jusqu'à ce que le piston soit complètement rétracté. Aucune rotation du piston n'est nécessaire, le travail est donc effectué directement et rapidement. La donne change avec les freins arrière, notamment ceux équipés d'un frein de stationnement intégré au piston. Dans ce cas, pour rétracter le piston, il ne suffit pas de simplement le comprimer. Il faut un outil spécifique qui permet de faire tourner et comprimer le piston simultanément. La rotation est essentielle car le mécanisme interne du frein de stationnement nécessite que le piston soit revissé dans son poitier. Tenter de comprimer le piston sans le faire tourner peut endommager le mécanisme du frein de stationnement, compromettant ainsi la sécurité et l'efficacité du système de freinage. Un autre aspect crucial lors du remplacement des plaquettes de frein est de s'assurer que les vies de fixation sont correctement verrouillées et serrées. Cela garantit que l'étrier de frein est solidement ancré au support et que les plaquettes de frein fonctionnent efficacement et en toute sécurité. Un serrage insuffisant peut provoquer des vibrations, des bruits ou, pire encore, un dysfonctionnement du système de freinage. Ou d'autres difficultés peuvent survenir en cas de vie coincée ou dénudée. Gérer ces situations sans causer de préjudice demande attention et précision. L'utilisation des outils appropriés et l'application des techniques appropriées sont essentielles pour retirer les vies coincées sans endommager les filetages ou autres composants du système de freinage. De plus, lors du remplacement des plaquettes de frein, il est important de nettoyer soigneusement les étriers de frein et de lubrifier les pièces mobiles avec une graisse spécifique résistant aux températures élevées. Les graisses compatibles comprennent les graisses à base de silicone, les graisses synthétiques spécifiques au système de freinage et la graisse au cuivre particulièrement utile pour sa résistance aux températures élevées et pour éviter le grippage des composants de freinage. Il est également conseillé de toujours remplacer les vies autobloquantes pour garantir une sécurité et une intégrité maximale du système de freinage. Les plaquettes arrière que j'ai achetées sont de la marque Automantum, fabriquées en Espagne. Le kit comprend, outre les patins, un jeu de vie autobloquante et un sachet de graisse. Les plaquettes avant sont de marque Stelox, fabriquées en Allemagne, et comportent un capteur d'usure que je vais retirer car il n'est pas destiné à ma voiture. L'outil de rétraction du piston est un modèle générique de bas avec quelques adaptateurs. Chaque titre de plaquette de frein coûte actuellement environ 1 euro, tandis que le poussoir à piston coûte environ 10 euros sur Amazon Italien. Après avoir retiré les anciennes plaquettes, soigneusement nettoyer et déplacer le piston de l'étrier de frein arrière vers l'arrière avec le poussoir de piston à propriétisme, grâce aux deux axes présents dans l'adaptateur, peut également le faire tourner facilement en même temps. Je graisse et réinsère les axes cylindriques mobiles en vérifiant que toutes les pièces en coach ou sont intactes. Les nouvelles plaquettes s'adaptent parfaitement. Je repositionne donc l'étrier de frein et le fixe avec les nouvelles vies autobloquantes à tête hexagonale de 13 mm, en essayant de les serrer juste comme il faut sans en faire trop pour ne pas causer de dégâts, car je n'en ai pas une clé dynamométrique appropriée disponible. Après avoir encore vérifié et vérifié qu'il ne reste pas de morceaux qui semblent parfois surgir de nulle part, mais peut-être que le chat espiait, parce que je lui ai acheté les croquets de la sous-marque qui ne lui plaisent pas. On sait quelque chose ? Je remonte la roue en serrant les boulons pour environ 120 Nm avec une clé dynamométrique achetée chez Lid pour quelques euros. Je retire la roue avant pour remplacer également les plaquettes de frein avant, qui seront certainement plus usées que celle arrière. Je pus le verre du déboucheur WD40 sur les vies probablement bloquées, étant donné que le mécanicien précédent, peut-être aussi avec un vilain chat, n'a pas mis les caches poussières requises. J'attends quelques minutes et déviser les boulons de fixation et de coulissement de l'étrier avec une clé hexagonale de 7 mm. Comme une marche s'est formée sur le bord du disque à cause de l'usure, pour retirer l'étrier, je recule légèrement le piston en faisant levier avec un gros tour de vie plat, car une rotation si mutanée n'est pas nécessaire pour le piston des étriers avant. J'attache l'étrier à l'amortisseur pour éviter que le poids n'endommage le flexible hydraulique. Je libère les anciens patins en les tirant et en faisant levier avec un tour de vie pour desserrer les crochets élastiques. En effet, l'usure est comparable aux sillons creusés par les pèlerins qui rampent à genoux sur le marbre précieux, soigneusement choisis par le pape de service, pour obtenir le miracle des freins éternels. J'insère l'adaptateur plat dans le poussoir du piston et je le mets dans l'étrier, pour que tourner la vie infinie fasse reculer le piston. Si le système hydraulique qui commande de l'étrier est intact, il ne nécessite aucune intervention puisqu'il s'agit d'un circuit fermé. Le niveau d'huile dans le réservoir augmentera simplement en raison du recul du piston. Je retire le capteur d'usure intégré au patin car il n'est pas nécessaire pour ce modèle de voiture. J'insère les nouveaux moussinés qui s'envoitent grâce aux butées élastiques intégrées. Avec un aspirateur, une vieille brosse à temps et une brosse métallique ou perceuse, j'enlève la poussière acrylée sur le front, notamment au niveau des points de contact des plaquettes. Je graisse les points d'appui des plaquettes avec la graisse spéciale restant du sachet inclus dans le kit de frein arrière à l'aide d'un pinceau. Pour les boulons de fixation, qui font également office de boupilles de guidage, j'utilise une graisse ou l'idime pour engrenage mécanique. Ces composants sont essentiels au bon fonctionnement du système de freinage, permettant aux étriers de se déplacer librement et maintenant les plaquettes de frein correctement alignées avec les rotors. Je repositionne l'étrier en le remontant exactement tel qu'il était avant le démontage et visse les boulons de fixation en les serrant sans exagérer la force car je n'ai pas de clé dynamométrique adaptée. Je vérifie tout à nouveau et remonte la roue en serrant les boulons à environ 120 Nm comme indiqué par la société mère pour ce modèle. Avant de tester de nouveaux freins, il est conseillé de commencer par rouler lentement et de freiner légèrement pour vérifier leur bon fonctionnement. Évitez des freinages brusques au début et réchauffez progressivement les freins avec plusieurs freinages modérés pour permettre aux plaquettes de se déposer sur les disques. Dans les premiers kilomètres, il est important d'éviter les freinages prolongés ou excessifs pour éviter une surchauffe des freins. Faites attention aux bruits de vibrations étrangers et, en cas d'anomalie, arrêtez-vous et vérifiez le système de freinage. Bien que je n'ai pas d'attente élevée à l'égard de cette plaquette de frein de rechange de gamme moyenne base d'automantum et stelox, après quelques centaines de kilomètres de rodage le long des collines surplombant la mer du bas mollis, j'ai commencé à remarquer une amélioration générale, en particulier dans la modularité du freinage qui favorise un comportement dynamique plus possible. On note également une quasi-absence de vibration même lorsque la pédale est complètement enfoncée en cas de freinage brusque, une puissance de freinage améliorée et une intervention moins invasive des systèmes ABS-USB. Pour vérifier la compatibilité et les prix actuels, vous pouvez consulter les liens dans la description ci-dessous. Donc, si vous avez ou pouvez acquérir les techniques pour réaliser un travail de manière professionnelle, cela vaut certainement la peine et peut-être qu'avec les centaines d'euros économisés, vous faites un saut ici dans le néant du mollis capable d'ouvrir de nouveaux horizons libres où vous êtes toujours le bienvenu, indépendamment de tout ce dont vous vous êtes si anxieusement rempli. Au lieu de cela, ceux qui sont déjà au mollis auront simplement économiser de l'argent pour acheter des centaines de kebabs et cotes durables fabriquées à partir de la viande de vieux moutons morts de mort naturels sous les soins de Fernando le Berger, après une vie passée à grignoter de savoureux produits sauvages herbes en marchant le long des hauts plateaux de la Mela en pensant à comment le paradis pourrait être meilleur et aura diminué, même légèrement, la probabilité de trouver des narines humides d'un sanglier qui ne traverse pas sur le passage pour piétons collés au pare-brise en raison de l'effet de soutien. C'est dommage pour les ventes de la pommade repulpante au piment qui, compte tenu de la diminution des sifflements dans la rue, vont probablement baisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. J'espère vous avoir été utile et vous avoir agréablement diverti. Si ce n'est pas déjà fait, partagez, commentez, liktez, regardez les autres vidéos, offrez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Au revoir.